Nous sommes en compagnie de madame Muriel Pellicot, qui est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux, directrice générale de Business France. Bonsoir madame Pellicot. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Business France de façon succincte ? Business France, c'est l'agence nationale française pour l'internationalisation de l'économie. Donc on fait trois choses. Un, on aide les entreprises qui sont basées en France à exporter dans le monde. Deux, on attire et on fait venir des investisseurs étrangers en France. Et trois, on fait la promotion internationale de l'image économique de la France. Dans les trois cas, c'est de la création de valeur, c'est de la création d'emplois grâce à la croissance internationale dans le but d'aider la France et ses partenaires à se développer. Ok. Ceci dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de satisfaction de Business France en Côte d'Ivoire ? Oui. D'abord, pour être Business France en général, on est 1500 personnes. Du secteur privé, du secteur public, 50 nationalités. Et à Abidjan, on est dans 72 pays, dont Abidjan, une équipe de 7 personnes à Abidjan qui est là en permanence. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour les entreprises exportatrices, on les accompagne sur l'international pour conquérir des marchés. L'année dernière, on a accompagné 10 000 entreprises dans le monde, dont 240 en Côte d'Ivoire. Et on fait quoi ? On les emmène sur des salons, sur des grands événements. Et on leur fait des programmes personnalisés aussi pour aller conquérir des marchés, c'est-à-dire rencontrer des partenaires, des distributeurs, des importateurs. On en a fait sur la ville durable, on en va en faire sur les cosmétiques, on en a fait avec Jumia de l'aide au sourcing. Donc à chaque fois, le but, c'est de signer des contrats d'affaires, notamment à l'export. Et puis par ailleurs, j'ai profité de mon séjour ici aussi pour voir un certain nombre d'investisseurs potentiels qui pourraient être intéressés, des groupes ivoiriens qui pourraient être intéressés pour investir en France ou en Europe. Aujourd'hui, en l'espace de 10 années, la France qui était le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire est passé au quatrième rin, selon les derniers chiffres que nous avons. Qu'est-ce que Business France fait de façon concrète ou contrefait de façon concrète pour le positionner et j'ai bien que nous sortent la France à son niveau traditionnel ? Je crois qu'on est venu très nombreux à la délégation française, on n'était pas le bon de 400 personnes. Il y avait aussi bien Business France, il y avait tous les ambassadeurs d'Afrique de l'Ouest, il y avait les conseils du commerce extérieur, il y avait le MEDEF, c'est-à-dire le patronat français. On est venu un peu en force, je crois qu'on est en train de se réveiller, parce qu'on a un partenariat économique, mais aussi d'amitié, de contact, d'éducation, enfin bref, on est cousins. Et on s'est laissé un petit peu dépasser, alors c'est sûr qu'il y a une compétition mondiale qui est extrêmement élevée, mais on a quand même envie d'aller à la reconquête, et je dirais un peu dans les deux sens, c'est-à-dire non seulement d'exporter ou d'importer des entreprises françaises ici, vous savez qu'il y a 700 entreprises françaises qui sont implantées en Côte d'Ivoire, mais aussi intéresser les investisseurs étrangers, les investisseurs ivoiriens à investir en France, et puis développer, faire du co-développement de PME entre elles, et je crois que l'enjeu c'est vraiment les PME, parce que les grands groupes ils sont tous là, mais les PME, je pense qu'on en a, on a encore du potentiel. Et comment est-ce que l'association économique de la Côte d'Ivoire qui depuis trois années sur le maintien de croissance en moyenne de 9% ? Alors d'abord, chapeau bas, bravo, parce que 9% de croissance sur plusieurs années, une année c'est pas très difficile, mais ça fait déjà 4 ans, c'est vraiment une très très belle croissance, tout le continent africain, enfin subsaharien, est à 4,5% de croissance, ce qui est déjà très soutenu, mais la Côte d'Ivoire se situe en tête, et je pense que ça montre à quel point la Côte d'Ivoire, pour cette partie Afrique-Ouest, est vraiment un cœur névralgique pour la Côte d'Ivoire, mais aussi qui rique sur la zone. Donc c'est évidemment, ça renforce, outre les liens historiques de partenaires importants, ça renforce l'enjeu stratégique de redévelopper, d'intensifier les courants commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la France. Il y a le coucher généralement aux grands groupes français, d'intervenir dans le secteur de Moulin. Aujourd'hui, les questions font venir des PME et tout ça. Est-ce que Business France pourrait, de façon concrète, contribuer à tasser un peu ces monopoles qui sont de nature, je dirais, en quelque sorte, à fragiliser un peu la situation socio-économique des citoyens ? Je crois que, de toute façon, on peut réussir à l'international que si on répond à des besoins et à des demandes du marché du pays. Enfin, tout le reste, c'est de la littérature, où ce n'est pas durable. Donc, le but, c'est d'emmener des entreprises, et notamment les PME, c'est ça que l'on veut faire en priorité, c'est là-dessus que se concentre Business France, qui est l'issue de la fusion d'UI France et de la FI. C'est d'emmener des PME dans tous les secteurs où il y a des besoins. J'ai parlé des cosmétiques, j'ai parlé de la gestion de l'eau, des déchets, l'assainissement, la ville durable, c'est-à-dire la ville où l'accès au transport, l'accès à la circulation, l'accès à des services type assainissement, etc., sera accessible à tous. Il y a des sujets de santé aussi. On travaille très bien avec la Banque africaine du développement aussi sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a toute une série de sujets sur lesquels on peut amener des PME françaises, qui ont de la technologie avancée, et qui vont contribuer, et presque toujours, avec un partenaire ivoirien, et finalement, ils vont co-développer des business ensemble. Je crois que l'avenir, il met beaucoup. Et c'est nous, ce qu'on encourage à faire, puisqu'on accompagne de façon personnalisée ces PME, c'est qu'on les aide à trouver un partenaire ivoirien avec qui ils vont pouvoir mixer la connaissance du marché, de l'apport technologique, et ensemble, non seulement conquérir, mais même développer des marchés, puisqu'il y a des champs nouveaux. Je vais prendre un exemple numérique. Moi, je suis bluffée de voir que 7% du PIB ivoirien, c'est déjà high-tech et numérique, avec 13% des recettes fiscales et parafiscales. Ça va à toute vitesse. Et on a créé en janvier un French Tech Hub, qui est un écosystème de start-up et de high-tech françaises, qui rencontre l'écosystème d'Abidjan, notamment, et puis du reste du pays, pour ensemble voir ce qu'ils peuvent créer ensemble. Le numérique, vous avez des opportunités très grandes. Et moi, je suis frappée du rythme d'innovation que je vois dans ce secteur-là, aussi en Côte d'Ivoire. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire ensemble, avec des entreprises qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui, ensemble, vont, je vais dire, foisonner, partager le savoir-faire et puis développer des nouvelles opportunités. Voilà, c'est tout ce type d'action que nous menons chez Business France. Je pense qu'on va finir sur cette question. Comment est-ce que Muriel Pénicaud pourrait qualifier ce nouveau partenariat, en quelque sorte que la France veut être établi avec la Côte d'Ivoire, concernant le développement du secteur privé des investissements ? Je dirais trois mots. Il y a un côté reconquête. Voilà, on a perdu du terrain. Il y a un deuxième qui est, je dirais, co-développement. On a des choses à faire ensemble par rapport à des besoins, des attentes du marché du pays. Et le troisième, c'est innovation. Parce qu'on est très fort, historiquement, ensemble sur des secteurs, des grands secteurs d'infrastructures et traditionnels. Mais il y a aussi tout un champ de nouveautés, d'innovations, sur lequel on peut faire des choses ensemble. Et encore une fois, pour moi, c'est dans les deux sens. J'espère bien aussi qu'on aura des investissements ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un hub pour l'Afrique de l'Ouest. Mais la France, c'est le hub pour l'Europe. Donc on a aussi des choses à faire pour s'aider mutuellement à conquérir des marchés. Merci, Mugliel et Nico. Je rappelle que vous êtes ambassatrice déléguée aux investissements internationaux et directrice générale de Business France. Merci. 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 Merci.